Chanter, ça fait partie de ma vie. J'ai toujours chanté, écouté la radio. Donc je gagnais de mon canapé, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Moi je chante tout le temps, c'est quelque chose qui coccume beaucoup de place dans ma vie. Et donc c'est ma femme qui m'a poussé à le faire, parce que moi je suis un peu timide et un peu là, donc c'est un peu j'y vais, j'y vais pas. Depuis toute petite je chante, mais alors chez moi, avec mon papa souvent on chantait, même à ma maman, mais des karaokés par-ci par-là. Et puis quand j'ai vu cette émission arriver à la télé, je me suis dit c'est trop génial. Je ne sais pas s'il y a un secret, je pense que c'est juste ma mémoire qui est comme ça. J'écoute des chansons, quand elles me plaisent je chante en même temps, et je m'aperçois que je finis par les connaître par cœur. Il n'y a pas réellement de volonté. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'écoute les chansons, je les retiens. On sait aussi que la mémoire c'est un peu compartimenté, sélectif et tout ça. Moi ça marche pour ça, ça ne marche pas pour autre chose, et inversement pour d'autres personnes. Je ne sais jamais répondre à cette question, c'est vrai qu'on me la demande souvent, mais je ne sais pas, depuis toute petite je retiens les paroles assez facilement, surtout quand ça raconte une histoire. J'ai gagné 242 000 euros. 361 000 euros. J'ai gagné 202 000 euros. C'est énorme 202 000 euros. Oui cette somme elle a changé ma vie, puisqu'on s'est libérée de notre crédit immobilier. On a soldé en fait le crédit de notre maison. Ça c'est bien. Voilà. Ça c'est un gros quartier. Il devait se solder en 2039 je crois. Alors moi j'en ai quand même placé une bonne partie, parce que j'étais étudiante, etc. et je n'ai pas forcément encore besoin d'en faire l'usage. Si j'achète une maison plus tard, etc. Je pense que ça me servira à ça. Après j'ai quand même bien profité également. J'ai quand même acheté aussi un appartement dans lequel vit ma maman actuellement. Ça vous fait quoi de revenir sur le plateau ? C'est toujours un bonheur. C'est un peu stressant, mais c'est toujours un bonheur. Je ne sais pas, c'est un peu la colonie de vacances. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire c'est la récréation. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Je ne me suis jamais vraiment épanouie, on va dire. Voilà, en me trompant notamment sur des chansons que j'estimais connaître vraiment bien dans mes chansons préférées, donc on le vit un peu mal. Il y a ce petit côté-là, un peu de pression, de se dire qu'il faut y aller cette fois-ci. Et puis en même temps, j'ai juste envie de m'amuser. Je pense qu'à un moment où la musique va commencer, ça va le faire. Une joie immense. C'est le rêve qui recommence. C'est toujours un plaisir de revenir sur le plateau, de voir Nagui, tous les casteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !